... Invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, Benjamin Castaldi est revenu sur le jour où il a découvert que sa grand-mère Simone Signoret était comédienne. Depuis son départ de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi se consacre à un nouveau projet au théâtre. Ce dimanche 10 septembre, l'animateur était l'invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, où il a assuré la promotion de la pièce Bengalo 21, qu'il coproduit et dont il a confié l'écriture à Eric Emmanuel Schmitt. Présentée à partir du 14 septembre au Théâtre de la Madeleine, cette pièce portée par Mathilde et Emmanuel Seignier revient sur la liaison qu'Yves Montand a eu avec Marilyn Monroe, alors qu'il était marié avec Simone Signoret. Pour lui c'était une amourette. Pour elle, ce n'était pas du tout une amourette. Marilyn était raide dingue de lui, a révélé le petit-fils adoptif du regretté acteur au sujet de cette adultère. Benjamin Castaldi en panique devant un film de sa grand-mère Simone Signoret installé sur le fameux canapé rouge de Vivement Dimanche, Benjamin Castaldi s'est remémoré Simone Signoret qui, près de 40 après son décès, reste l'une des plus grandes actrices du cinéma français. L'ancien présentateur de Secret Story est notamment revenu sur le jour où il a découvert que sa célèbre grand-mère était actrice. Alors âgé de 5 ans, le jeune Benjamin a vu sa mamie se faire tirer dessus dans le film L'Armée des Ombres. C'est comme ça que j'ai découvert que ma grand-mère était comédienne, parce que je l'ai vue à la télévision et il y a cette scène où elle baisse la vitre et se fait descendre par Ventura. Moi, j'étais en panique, j'avais 5 ans et je me suis dit, on a tué ma grand-mère. Donc il a fallu appeler ma grand-mère pour qu'elle m'explique qu'elle était comédienne et que tout ça était du cinéma. Mais j'ai eu peur, a-t-il raconté. Le plus grand regret de Benjamin Castaldi concernant Simone Signoret et Yves Montand proche de ses grands-parents jusqu'à la fin de leur vie, Benjamin Castaldi avait confié son plus grand regret à leur sujet dans son livre Je vous ai tant aimé, paru en octobre dernier. Parmi les regrets que je nourris à leur égard, il y en a un qui continue de m'obséder un peu plus que les autres, ne pas les avoir assommés de questions sur la Seconde Guerre mondiale. Ne pas les avoir assez sollicité pour qu'il me raconte la guerre telle qu'il l'avait vécu, la guerre au quotidien, le climat, l'occupation, la résistance, Paris-Marseille, les privations, la peur, a-t-il écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501